Bonjour et félicitations. Félicitations puisque vous êtes admissible à l'université de technologie de Belfort Montbéliard pour rejoindre les branches, les différentes spécialités qui vont vous permettre de devenir ingénieur en trois ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour vous décider à faire le bon choix, celui de l'UTBM et puis dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, peut-être juste après même cette émission, confirmez votre inscription. Dix minutes de discussion pour vous rappeler les points forts de l'UTBM. Ce sera avec deux étudiants Mathilde à ma droite. Bonjour Mathilde. Bonjour. On parlera vie étudiante, vie de campus avec toi. Pierre-Louis, on parlera international. Bonjour. Et puis avec vous, Florence Bazarou, vous êtes directrice aux formations et à la pédagogie de l'UTBM pour parler un petit peu de ce qui fait de l'UTBM une université unique, enfin l'une des universités uniques avec un modèle pédagogique assez particulier qui va permettre d'accompagner vos projets professionnels. L'université de technologie de Belfort-Montbéliard, on le rappelle, qui est l'une des universités, d'une des quatre universités de technologie en France à taille humaine, située sur un bassin industriel historique entre le transport avec Alstom, l'énergie de puissance générale électrique, l'hydrogène, les transports avec Alstom connectés à la Suisse et à l'Allemagne au milieu de l'Europe à deux heures et quart de TGV de Paris entre la Suisse et le Jura, un écrin de verdure, bref, le meilleur endroit du monde pour faire ses études et devenir ingénieur, Florence. Et puis, je le disais, avec un modèle pédagogique qui est assez particulier et intéressant pour les étudiants qui vont nous rejoindre. Oui, tout à fait. En fait, la richesse du modèle des universités de technologie, c'est la personnalisation du parcours de l'étudiant lors de la construction de son parcours, du choix de ses unités d'enseignement. C'est-à-dire que chaque étudiant, quand il arrive, va avoir accès à plusieurs unités d'enseignement, à plusieurs modules et puis il va pouvoir choisir deux, trois, quatre modules qui l'intéressent et petit à petit, comme ça, chaque semestre, reconstruire son parcours. Ce qui est intéressant aussi à l'UTBM, c'est qu'on ne redouble pas. En fait, on continue tout le temps d'avancer. On cumule des points quelque part. Et puis, le but, c'est d'arriver au score maximal qu'on demande pour être diplômé. Mais on ne revient pas en arrière. On continue à cumuler des points et à avancer dans son cursus et à acquérir de nouvelles compétences. Aucune unité d'enseignement, même si elle est ratée, n'est perdue quelque part parce qu'on ne va pas la refaire, on va aller faire celle d'à côté. Et quelque part, comme ça, on apprend toujours de nouvelles choses et on est diplômé quand on a acquis le nombre de points suffisants. Et donc, ça, c'est une vraie richesse parce qu'on ne redouble pas l'UTBM. On avance tout le temps. Combien de spécialités sont ouvertes aux branches ? Alors, dans formation d'ingénieur, on a cinq formations d'ingénieur sous statut étudiant, quatre formations d'ingénieur sous statut apprenti. Et donc, ils vont couvrir des disciplines dont vous le savez puisque vous avez candidaté. Mais on a la mécanique, l'informatique, l'énergie et le génie électrique, mécanique et transport. Et puis, génie industriel en formation sous statut étudiant. Et puis, en apprentissage, on a la logistique, l'informatique, l'énergie et le génie électrique également. Et puis, la mécanique et le transport. Alors, vous parliez du choix des UE, d'un projet, je dirais, sur mesure. C'est ce qui fait la force du modèle UT. Et puis, il y a aussi l'accompagnement puisqu'on est une université à taille humaine, je l'ai dit. Ça, c'est important aussi. Oui, en fait, ce qui est bien à l'UTBM, c'est qu'on est dans des petits effectifs. On est université, mais on est quand même dans des petits effectifs. Un amphi, c'est maximum 100 étudiants. Mais la majorité des amphi, on est entre 28 et 50 étudiants. Et un groupe de TD, donc de travaux dirigés, c'est 28 étudiants. Un groupe de TP, c'est 14 étudiants. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment des enseignants qui vont pouvoir accompagner les étudiants, leur expliquer les notions, être présents. Si on sait bien que pour être diplômé ingénieur, il faut un certain niveau en anglais, notamment. Un groupe d'anglais, c'est un groupe de 10 étudiants. Donc, les étudiants qui ont des difficultés ou qui veulent vraiment progresser en langue ont cet accompagnement quasi personnalisé pour vraiment avancer dans leur cursus et avoir tout ce qu'il faut pour être de très bons ingénieurs. Oui, on a parlé de l'enseignement technique, technologique. Et puis, également, vous avez parlé de l'anglais. C'est la connexion qu'on fait avec une des forces des universités de technologie. C'est le pôle humanité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter des enseignements complémentaires qui vont venir enrichir le parcours de l'étudiant. Oui, en fait, l'ingénieur UTBM, il a quand même une spécificité. L'ingénieur UT, c'est d'être un ingénieur humaniste. C'est-à-dire qu'on va le former, certes, aux compétences techniques qui sont indispensables aux compétences d'ingénierie, indispensables à tout bon ingénieur. Mais on va également le former à s'ouvrir sur le monde, à questionner ce qu'il est en train de concevoir. À questionner, est-ce que ce que je conçois va être adapté à l'utilisateur, va être adapté d'un point de vue, va s'intégrer dans la société. À aussi questionner parfois l'histoire des techniques, de se dire, ben voilà, l'évolution, elle nous a amenés là, qu'est-ce qui se passe ? La philosophie des techniques, ce genre de choses. Et puis, un point de plus en plus important aussi dans notre enseignement, qui est tout ce qui est transition et soutenabilité, avec la prise en compte des enjeux environnementaux, où on va vraiment essayer, dans chaque projet, dans chaque enseignement, de plus en plus d'enseignants le rajoutent vraiment dans chaque cours, de ben voilà, quand je conçois tel dispositif, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'impact environnemental ? Et donc, ce sont des choses qui sont intégrées pleinement dans de plus en plus de nos cours, et où les enseignants se forment, progressent vraiment sur ces questions-là, souvent questionnées par les étudiants, qui sont très sensibles à la question. Et donc, il y a des débats, il y a des échanges dans les cours sur ces questions-là, pour vraiment qu'on forme des ingénieurs qui, certes, sont très compétents techniquement, mais qui prennent aussi en compte les conséquences de ce qu'ils sont en train de concevoir sur l'environnement, la société, de manière générale. Oui, l'UTBM signataire de la charte de l'accord de Grenoble, suite à la COP2 étudiante, d'ailleurs, c'est une proposition étudiante, dont l'UTBM a souscrit. On parlait des langues, combien de langues enseignées à l'UTBM ? Huit langues enseignées à l'UTBM, donc on a du français langue étrangère, donc si vous êtes internationaux, n'hésitez pas non plus à venir, on peut vous accompagner pour progresser en français, bien entendu de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, du chinois, du coréen, voilà. Donc on a aussi des langues de l'italien, on a des langues diversifiées, et avec des langues asiatiques, parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui sont très intéressés par ces questions-là, et puis bien sûr les langues européennes qui nous permettent aussi d'envoyer beaucoup de nos étudiants à l'international, puisque c'est aussi un enjeu du diplôme d'ingénieur. Et bien voilà, et Pierre-Louis, merci Florence, vous êtes allée à l'international. Florence, rapidement, l'international, pour les gens qui vont nous rejoindre, c'est une expérience obligatoire sur la fin du cursus, une opportunité, je dirais. Alors, c'est une obligation, parce que pour être un ingénieur, il faut avoir une capacité à travailler à l'international, ça fait partie des compétences que doit acquérir un ingénieur, travailler dans un contexte multiculturel, dans un contexte international, mais c'est une vraie opportunité, et à l'UTBM, on donne l'opportunité à nos étudiants de partir à minimum 18 semaines, que ça soit en semestre d'études, avec nos universités partenaires, qui sont en Europe avec les programmes Erasmus, mais également dans le monde entier, ou lors de stages, puisqu'il y a deux stages longs à l'UTBM, c'est également une richesse, deux stages de six mois, et donc les deux stages peuvent également être faits à l'international. Alors Pierre-Louis, justement, toi tu es étudiant en... Mécanique et Ergonomie. Mécanique et Ergonomie, en quelle année ? Je suis en bac plus 4 actuellement, c'est la deuxième année de branche. Deuxième année de branche, oui. Et donc toi, tu as réalisé ton premier stage en France ? Je l'ai fait en France. Par contre, précédemment, je suis parti en Erasmus sur ma partie tronc commun, plutôt, qui m'a donné goût à l'étranger. C'était dans quel coin ? J'étais parti en Lettonie, à Riga, pour un semestre d'études dans une université partenaire. Et comme l'a dit Florence juste avant, en fait, c'est le minimum, mais pas même le maximum. Ça me donne envie. Et je pense que par la suite, sur mon stage de fin d'études, j'essaierai de repartir et de partir de nouveau à l'étranger. Oui, le stage de fin d'études de 6 mois, là, qui s'annonce. Est-ce que tu as une idée du projet ou du pays que tu vises ? Pas encore. Je pense que c'est cet été, ça va s'intensifier mes recherches. Je pense que j'aimerais bien partir dans un pays de l'Union européenne. Ça a été assez facilité, le départ, grâce à ça. Pour autant, pour l'instant, je ne suis pas arrêté sur un pays en particulier. Oui, voilà. On parlait d'Erasmus, mais on parle énormément de partenariats qui sont noués à travers le monde. Plus de 220 universités, 250 universités partenaires pour l'UTBM. Plus de 10 000 entreprises, membres du réseau des entreprises de l'UTBM, avec un réseau d'alumni, plus de 14 000 alumnis. Le choix pour trouver son stage ou son emploi. Et puis, être guidé, accompagné par l'équipe pédagogique également, c'est ça ? Tout à fait, que ce soit en stage ou pour trouver une université partenaire. On a des équipes qui sont là, qui vont nous accompagner sur les demandes de bourse, parfois même les logements, qui vont nous mettre en contact avec d'anciens étudiants qui sont passés par là. C'est une aide qui est précieuse et qui facilite vachement en nous retirant un poids lors du départ. Donc, l'international, bon point pour l'UTBM pour toi. Tout à fait. Et Mathilde, deuxième bon point peut-être, la vie étudiante. Toi, Mathilde, tu es en quelle spécialité ? Moi, je suis en génie industriel. Quelle année ? Je suis comme Pierre-Louis en quatrième année. D'accord. Donc, du coup, deuxième année de branche. Et alors toi, je voulais que tu nous parles un petit peu, puisque les gens ne connaissent peut-être pas les campus. L'UTBM, à quoi ça ressemble la vie de campus, la vie étudiante ? Eh bien, à l'UTBM, du coup, il y a trois campus. Donc, il y en a un sur Belfort, un sur Sévenan et un sur Montbéliard. Sur Sévenan, ça va être plus les troncs communs et la filière génie mécanique et génie industriel. Sur Montbéliard, ça va être la filière mécanique ergonomie. Et sur Belfort, ce sera du coup la filière informatique et la filière énergie, génie électrique. Et pour ma part, du coup, je suis à Sévenan. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité pour l'instant à l'UTBM à Sévenan. Et le campus est vraiment bien, très agréable. Au sein d'un écrin de verdure au bord de la rivière, vraiment, c'est idyllique. Et les locaux sont très agréables. Et puis, il y a beaucoup... La vie étudiante est très dynamique, malgré le fait qu'il y ait quand même trois campus différents. On arrive toujours à se retrouver et à faire des choses sur les trois campus. Et puis... Dans les maisons étudiantes, les différentes soirées. Et puis, toi, tu as la particularité également d'avoir été investie dans l'association des étudiants, c'est ça ? Oui. Alors, moi, j'ai fait ce qu'on appelle des grandes activités. Et du coup, je me suis retrouvée à organiser un festival de court-métrage qui a lieu tous les ans à l'UTBM. Et du coup, c'est super parce que ça permet de développer des compétences qu'on n'apprend pas forcément en cours. Donc, ça va être des compétences de gestion de projet, de management, gestion de budget. Enfin, c'est des choses qui, plus tard, en tant qu'ingénieur, vont forcément servir. Et ouais, c'est super intéressant, oui. Combien de clubs à l'UTBM, à l'association des étudiants, à peu près ? On me dit dans l'oreillette, plus de 50 clubs, je pense. De quel ordre, clubs sportifs ? Il y a le bureau des sports, d'abord. Et puis, il y a l'association étudiante. Le bureau des sports, énormément de sports pratiqués. Des terrains d'un city-stade tout neuf à Sévenan. Et puis, différentes activités. Ça va de l'apiculture jusqu'aux voitures de solaire. Enfin, bon, c'est impressionnant. Ce qui est bien avec l'association des étudiants, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Et il faut créer, chacun crée l'activité qu'il a envie de faire. Que ce soit même sportive ou, j'ai envie de dire, plus loisir, comme tu as dit. Culturelle, etc. Puis, c'est vrai qu'avec le bureau des sports, il y a quand même pas mal d'activités. Il y a aussi des compétitions. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées, beaucoup d'événements. Et puis, il y a l'intégration également au mois de septembre. Peut-être que vous allez y participer. Une université à taille humaine, une bonne ambiance. C'est ce que tu dirais. Oui, oui. Tu votes pour ? Oui, oui, carrément. On s'y sent bien. Plein d'activités. Franchement, on ne s'ennuie pas. Allez, Mathilde. Florence, je pense qu'on a fait un rapide tour. Vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Le site, c'est utbm.fr. Il y a le service des admissions aussi, qui est bien évidemment disponible. Les prochaines étapes, Florence, aujourd'hui ? La prochaine étape, en fait, elle est la confirmation que vous voulez bien nous rejoindre. On espère que vous allez nous rejoindre parce que, voilà, comme on l'a dit, on est une université qui vous attend avec impatience et intérêt pour participer à votre formation. Et donc, la prochaine étape, c'est le 30 mai, où on vous demande, si possible, de répondre à cette date-là. Alors, on sait que vous attendez d'autres réponses. On sait qu'il y a des concours. Il y a plein de choses. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de délai, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, faites-nous un petit mot. Expliquez-nous votre situation. On trouvera les solutions avec vous. Est-ce qu'il y a une adresse e-mail ? Oui, service admission, c'est l'adresse qui envoie les courriers que vous avez reçus. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à écrire un petit message si vous avez une quelconque question. Et puis, voilà, nous tenir au courant de vos envies, de vos projets et on trouvera des solutions. Et puis, si vous pouvez, une réponse en le 30 mai, c'est l'idéal. Eh bien, voilà, vous savez tout désormais. Vous avez toutes les bonnes adresses. Et puis, reste à faire de l'UTBM un bon choix. Mais je pense que ça, tout le monde est convaincu ici. Merci en tout cas. Allez, à très bientôt. Bye bye et que vive l'UTBM.